Générique Dans cette vidéo très importante, nous allons expliquer pas à pas le formulaire des fonctions dérivées des fonctions usuelles, d'accord ? Nous allons comprendre ce formulaire et nous allons l'apprendre tout de suite et le mémoriser tout de suite. Alors un conseil sur lequel je vais énormément insister, ne commencez pas à faire les exercices sur la dérivation avec votre formulaire à côté, c'est quelque chose que je vous déconseille de faire fortement. Comment vous allez faire ? Eh bien c'est très simple, nous allons passer 10 minutes, un quart d'heure ensemble à expliquer chacune de ces formules. Prenez des notes, essayez de comprendre d'où ça vient et puis ensuite mémorisez ce formulaire avant d'attaquer les exercices, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Allez c'est parti, nous allons écrire ce tableau ensemble. Regardez ici, on va avoir une colonne où je vais vous mettre les fonctions usuelles, donc à chaque fois je vais l'appeler la fonction f, ensuite je vais donner ici le domaine de définition de f, le domaine de définition de la fonction f, d'accord ? Nous allons refaire des petites révisions sur le domaine de définition de f, ensuite nous allons donner la fonction dérivée f', donc la fonction dérivée f', et ensuite on va donner le domaine de définition de la fonction f', qu'on appelle aussi le domaine de dérivabilité. Donc là nous allons avoir 4 colonnes, d'accord ? La fonction f, donc là on va mettre toutes les fonctions usuelles, on va donner leur domaine de définition, on va donner la dérivée de la fonction f, et on va donner ici le domaine de définition de la fonction f, c'est-à-dire le domaine de dérivabilité. Alors c'est parti pour la première formule, et bien quand vous avez une fonction f de x qui est égale à a, d'accord ? C'est-à-dire une fonction constante, d'accord ? Quand on a une fonction constante, et bien c'est défini sur quoi ? Et bien une fonction constante, elle est définie sur r, on est d'accord ? Puisque f de x est égale à a, par exemple, je vous donne ici à chaque fois, je vous donne un exemple, f de x égale 3, d'accord ? C'est une fonction constante, c'est-à-dire que si vous mettez ici n'importe quel x appartenant à r, et puis, et bien ici, vous allez obtenir 3, d'accord ? Donc ici, c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Donc la fonction constante est définie sur r, très facile à comprendre, et puis sa dérivée, d'accord ? La fonction f prime de x, et bien c'est 0, d'accord ? A chaque fois que vous allez avoir une fonction constante, donc une constante, quand on dérive une constante, et bien la dérivée, c'est 0, d'accord ? Et puis le domaine de définition de la fonction dérivée, et bien c'est aussi r. Alors on va essayer de faire un petit schéma rapide pour comprendre cette histoire de fonction constante. Imaginez que vous avez un repère orthonormé, d'accord ? Et puis ici, on va représenter la fonction f de x égale 3. Et bien ça ressemble à quoi une fonction constante ? Et bien c'est tout simplement, hop, ça correspond à une droite horizontale, d'accord ? Horizontale qui passe ici par 3. Et bien c'est très simple, pourquoi ça ? Parce qu'à chaque fois que vous allez avoir un x, quel qu'il soit, le x appartenant à r, d'accord ? Et bien son image, ça va toujours être 3, d'accord ? C'est ce qu'on appelle une fonction constante. Alors f prime de a, imaginons ici que nous avons par exemple 2, d'accord ? D'accord ? F prime de 2, c'est quoi ? F prime de 2, et bien c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2. Coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2. Or ici, la courbe, c'est une droite, donc la tangente ici, et bien la tangence, c'est une droite aussi qui va être, hop, qui va être en fait confondue avec votre droite, d'accord ? Donc ici, cette tangente-là, et bien comme c'est une tangente qui est horizontale, son coefficient directeur, c'est 0, d'accord ? Donc f prime de 2, c'est 0. Donc ça, c'est vrai pour n'importe quel x appartenant à r, même si vous avez ici moins 2, et bien f prime de moins 2, f prime de moins 2, ça va être le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 2. Donc là, pareil, la tangente, elle est confondue ici avec la droite, et donc f prime de moins 2 est égal à 0. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire des gros efforts pour mémoriser cette formule, une constante, et bien une constante, une fonction constante, sa dérivée, c'est tout simplement égal à 0. Donc voilà la première formule. Alors la deuxième formule, on va prendre une fonction usuelle, c'est les fonctions linéaires. f de x égale a fois x, a fois x avec a différent de 0. Donc par exemple, je vous donne un exemple, hop, f de x est égal à 3x, d'accord ? C'est une fonction linéaire. f de x est égal à moins pi fois x. f de x, par exemple, un autre exemple, 1 tiers fois x. Donc ça, ça s'appelle les fonctions linéaires. Et vous savez qu'une fonction linéaire, en fait, sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine, d'accord ? Donc par exemple, 3x, c'est une droite qui va passer par l'origine et qui va être comme ceci, d'accord ? Qui va avoir un coefficient directeur qui est égal à 3, hop, voilà. Donc ça, c'est par exemple la fonction qui a x associé 3x. moins pi x, moins pi x, c'est une fonction linéaire aussi, qui va passer par l'origine, qui va passer par l'origine, d'accord ? Et qui va avoir un coefficient directeur négatif, donc elle va être plutôt comme ça. La fonction moins pi x, elle va être comme ça. Très bien, donc vous avez compris ce que c'est qu'une fonction linéaire. Ça nous permet de vous faire des petites révisions. Alors revenons à nos motons. f de x égale a fois x, c'est quoi son domaine de définition ? Et puis vous savez très bien que quand vous avez une fonction linéaire, vous pouvez donner ici n'importe quel x appartenant à r, d'accord ? Pour ici avoir a fois x. On n'a aucun problème sur le domaine de définition, d'accord ? Si une fonction est linéaire, eh bien son domaine de définition, c'est toujours r. Donc une fonction linéaire est définie sur r. Très bien. Alors, quelle est la dérivée d'une fonction linéaire ? Eh bien ça, ça se démontre aussi très facilement. Eh bien f prime de x est égal à a, d'accord ? Quand vous avez a fois x, par exemple, vous avez f de x qui est égal à 3x, eh bien f prime de x, d'accord ? Eh bien c'est 3, tout simplement, d'accord ? Si vous avez f de x est égal à 1 tiers fois x, eh bien la dérivée, c'est 1 tiers. Très bien. C'est très facile à comprendre. Hop. La dérivée d'une fonction linéaire a fois x, eh bien sa dérivée, c'est a, d'accord ? Et puis le domaine de définition de la fonction dérivée, c'est aussi r. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a une fonction linéaire, eh bien son domaine de définition, c'est r. Son domaine de dérivabilité aussi, c'est r. Et puis la fonction dérivée, c'est tout simplement a. Très bien. Donc voilà la deuxième formule. Donc vous voyez que pour l'instant, c'est absolument rien de très compliqué. Deux petites formules, vous pouvez très bien les comprendre et les mémoriser tout de suite. Alors après, on va parler de la fonction carré, d'accord ? La fonction carré, f de x est égal à x au carré. Eh bien, vous savez que cette fonction est définie sur r. Pourquoi ? Eh bien parce que je peux calculer le carré de n'importe quelle nombre, d'accord ? Et puis j'ai démontré dans une vidéo précédente, rappelez-vous, nous avons fait la démonstration que f prime de x, eh bien c'est égal à 2 fois x, d'accord ? 2 fois x et que c'était vrai pour tous les réels, donc même le domaine de dérivabilité de cette fonction, d'accord ? Eh bien, c'est r, très bien. Donc pour la fonction carré, rappelez-vous, nous avons fait la démonstration, d'accord ? Pour tout x appartenant à r, eh bien f est dérivable, d'accord ? Et puis f prime de x, c'est 2 fois x, rappelez-vous de ça. Très bien, donc ça c'est facile. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va généraliser ça à ce qu'on appelle un monome. Alors c'est pas vraiment un monome, regardez, en fait, on va l'écrire comme ça. f de x égale x à la puissance n, d'accord ? x à la puissance n. Avec n, un entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc quand on a x à la puissance n, eh bien d'abord, le domaine de définition de cette fonction-là, c'est r. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous avez, par exemple, f de x est égal à x à la puissance 4, par exemple, eh bien ici, vous pouvez mettre à la puissance 4 n'importe quel nombre réel. Donc ici, x appartenant à r, et puis ici, vous allez avoir x à la puissance 4. Donc là, le domaine de définition de cette fonction x à la puissance n, eh bien ça va être r. Alors là aussi, ça se démontre plutôt facilement, d'accord ? f de f prime de x, c'est-à-dire la dérivée d'une fonction qui s'écrit x à la puissance n, d'accord ? Il faut l'apprendre tout de suite, d'accord ? C'est n, n fois x à la puissance n moins 1. Très bien. Et cette fonction dérivée, eh bien elle est aussi définie sur r. Alors tout de suite, tout de suite, tout de suite, pour le mémoriser, on ne va pas attendre plus tard pour utiliser le formulaire quand on fait des exercices, on va tout de suite donner quelques exemples, regardez, si j'ai f de x est égal à x à la puissance 7, d'accord ? Eh bien f prime de x, d'accord ? Eh bien c'est 7 fois x à la puissance 7 moins 1. 7 moins 1, ça fait x à la puissance 6, d'accord ? Donc tout de suite, on va travailler nos réflexes. Si j'ai ici f de x est égal à x à la puissance 18, eh bien f prime de x, d'accord ? C'est 18 x à la puissance 17. Très bien. On va travailler tout de suite les réflexes. Je ne veux pas vous voir avec votre formulaire pendant que vous faites vos exercices. Donc f de x est égal à x à la puissance 5, vous l'avez compris, f prime de x est égal à 5 x à la puissance 4. Très bien. Donc ça, c'est une formule qu'il va falloir comprendre et mémoriser tout de suite. Donc pour l'instant, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Une fonction constante, sa dérivée, c'est 0, définie sur r et dérivable sur r. Une fonction linéaire, a fois x, eh bien c'est définie sur r et la dérivée, c'est a, d'accord ? Et aussi, c'est dérivable sur r. La fonction carré, on a déjà fait la démonstration, sa dérivée, c'est 2x, c'est définie et dérivable sur r. Et puis là, nous avons généralisé. f de x, x à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1, c'est défini sur r, c'est dérivable sur r. Et puis la dérivée, ici, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Retenez ça tout de suite. Alors après, nous avons la fonction inverse. La fonction inverse, f de x égale 1 sur x. Eh bien, vous savez que cette fonction, d'accord, n'est pas définie en 0. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas calculer l'image de 0. 1 sur 0, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc on sait que le domaine de définition de cette fonction, c'est ce qu'on appelle r étoile, d'accord ? Ou on appelle ça aussi r privé de 0. Ou on appelle ça aussi moins l'infini 0, union 0, plus l'infini. Donc ça, c'est différentes notations. Mais nous, on va surtout utiliser r étoile pour aller plus vite. Donc r étoile. Alors, on a déjà démontré que cette fonction-là, on l'a déjà fait dans une vidéo précédente, on a déjà démontré qu'elle était dérivable pour tout x appartenant à r étoile. Donc on connaît déjà le domaine de dérivabilité. C'est r étoile. On l'a déjà démontré. Et puis on a aussi démontré que f prime de x, f prime de x, d'accord, c'est moins 1 sur x au carré. On a déjà démontré ça. f de x, c'est la fonction inverse. Eh bien, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Donc encore une fois, on s'arrête quelques petites secondes. Et on essaye de revoir quelle est la difficulté pour mémoriser ce formulaire. Eh bien, vous allez voir en fait qu'il n'y a aucune difficulté et qu'il faut le faire maintenant. Encore une fois, je ne veux pas vous voir en train de faire des exercices avec votre formulaire à côté puisque vous allez perdre énormément de temps et puis vous n'allez pas être efficace du tout, d'accord ? Donc, hop, fonction constante, définit dérivable sur r, la dérivée, c'est 0. Une fonction linéaire, a fois x, définit dérivable sur r et sa dérivée, c'est a, d'accord ? A fois x, sa dérivée, c'est a. La fonction carré, définit dérivable sur r, sa dérivée, c'est 2x. La fonction qui a x associe x à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1, définit dérivable sur r et puis sa dérivée, c'est nxn-1. Ça, c'est un réflexe qu'il faut avoir maintenant. f de x, la fonction inverse, définit sur r étoile, dérivable sur r étoile et puis sa dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Allez, maintenant, nous allons voir une autre formule, c'est f de x ici est égal à 1 sur x à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1. Alors, cette fonction-là, alors ici, au lieu d'avoir 1 sur x, vous voyez ici, c'est 1 sur x à la puissance 1, et bien ici, c'est 1 sur x à la puissance n. Très bien. Alors, cette fonction-là, elle est aussi définie sur r étoile puisque je ne peux pas avoir un x qui est égal à 0 puisque si x est égal à 0, et bien x à la puissance n est aussi égal à 0 et je ne peux pas avoir de 0 au dénominateur. Donc, pareil, ce type de fonctions sont définies sur r étoile, d'accord ? Définies sur r étoile et on arrive aussi à montrer que c'est dérivable sur r étoile et puis la nouvelle formule ici qu'on va avoir, regardez, f prime de x, d'accord ? C'est moins n, moins n sur x à la puissance n plus 1, moins n sur x à la puissance n plus 1. Allez, regardez ici, on va effacer là pour avoir un petit peu plus de place. Regardez, si je vous dis, par exemple, que f de x est égal à 1 sur x à la puissance 6, je vous dis quelle est la dérivée ? Et bien là, vous voyez que c'est 1 sur x à la puissance n, 1 sur x à la puissance n, la dérivée, c'est moins n sur x à la puissance n plus 1, d'accord ? Donc ici, c'est moins n, moins n ici, c'est 6, donc moins 6 sur x à la puissance n plus 1. n plus 1, c'est 6 plus 1, c'est moins 6 sur x à la puissance 7. Donc, hop, on s'entraîne tout de suite, regardez, on s'entraîne tout de suite. Si je vous donne une fonction g de x qui est 1 sur x à la puissance 18, d'accord ? 1 sur x à la puissance 18, et bien g prime de x, d'accord ? Donc tout de suite, c'est moins 18, donc moins n, sur x à la puissance n plus 1. 18 plus 1, ça me donne à la puissance 19. Donc moins 18 sur x à la puissance 19. Donc voilà encore une formule que nous allons mémoriser. 1 sur x à la puissance n, définit dérivable sur r étoile. Et attention, la dérivée, c'est moins n sur x à la puissance n plus 1. Donc là, on remet les domaines de définition. Là, c'est sur r, là, c'est sur r, là, c'est sur r, là, c'est sur r. Et voilà mon tableau. Allez, il m'en manque encore une. Regardez, je vais me faire un petit peu de place ici. Je vais enlever la fonction carré, d'accord ? Puisque la fonction carré, on l'a déjà généralisée ici avec x à la puissance n. Et puis, on va mettre la dernière formule, on va la mettre ici. f de x est égal à racine de x. Alors, racine de x, c'est défini sur quoi ? Eh bien, c'est défini, le domaine de définition de cette fonction, c'est ce qu'on appelle 0 inclus plus l'infini. C'est ce qu'on appelle aussi r plus. Alors, 0 inclus. Pourquoi 0 inclus ? Eh bien, parce que je peux calculer l'image de 0. Racine de 0, ça donne 0, d'accord ? Racine de 0, ça donne 0. Donc, l'image de 0 existe par la fonction racine. Donc, le domaine de définition de cette fonction racine, c'est r plus. R plus, c'est ce qu'on appelle 0 inclus plus l'infini. Et rappelez-vous, on avait montré dans une vidéo précédente que cette fonction n'est pas dérivable en 0. Rappelez-vous, nous avions fait la démonstration. On avait démontré que cette fonction-là n'est pas dérivable en 0. Donc, on sait que cette fonction, on a démontré qu'elle est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. 0 exclu plus l'infini, c'est ce qu'on appelle r plus étoile. Étoile, c'est toujours pour enlever le 0. Donc, cette fonction-là, elle est définie sur 0 inclus plus l'infini, mais attention, elle n'est pas dérivable en 0. Et puis, sa dérivée, sa fonction dérivée, d'accord ? Eh bien, c'est 1 sur 2 racines de x. 1 sur 2 racines de x. Donc, la fonction racine est définie sur r plus. Donc, elle est définie en 0, mais attention, elle n'est pas dérivable en 0. D'accord ? Et, d'accord, regardez ici, regardez la fonction dérivée 1 sur 2 racines de x. Vous ne pouvez pas avoir de 0 ici au dénominateur, puisque racine de 0 fait 0, 2 fois 0 me donne 0, et 1 sur 0, eh bien, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que le domaine de définition de la fonction dérivée, d'accord ? Il faut enlever le 0. Donc, cette formule n'est pas valable pour x égale 0. Alors, j'espère que vous avez compris toutes ces formules. Voilà ce qu'il faut être capable de faire. Il faut être capable de prendre une feuille blanche, d'accord ? Et de réécrire toutes les formules vite et bien pour les mémoriser. Donc, il faut faire cet exercice plusieurs fois. On va le refaire ici rapidement, d'accord ? Quand on a f de x égale a, qui est une constante, eh bien, la dérivée ici, f prime de x, c'est 0, d'accord ? C'est défini et dérivable sur r. Voilà la première formule. Quand on a f de x est égal à a fois x, avec a différent de 0, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire, c'est défini dérivable sur r, et puis f prime de x, c'est a. Très bien. Quelle est la troisième formule ? Eh bien, f de x est égal à x carré, c'est la fonction carré, défini dérivable sur r, et puis la dérivée, c'est 2 fois x. Très bien. Alors ça, on l'a généralisé. Si on a f de x est égal à x à la puissance n, avec n supérieur ou égal à 1, c'est défini dérivable sur r, et puis la fonction dérivée, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Rappelez-vous. Très bien. Alors maintenant, on continue. La fonction inverse, c'est 1 sur x. Eh bien, attention, elle n'est pas définie en 0, donc ici, r étoile, elle n'est pas dérivable en 0, puisqu'elle n'est pas définie en 0. Et attention ici, la dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Moins 1 sur x carré. Très bien. Alors, on va généraliser maintenant. f de x est égal à 1 sur x à la puissance n, avec n supérieur ou égal à 1. Rappelez-vous, pareil, ici, c'est défini et dérivable sur r étoile. D'accord ? R étoile. Et attention ici, f prime de x, attention, c'est moins n sur x à la puissance n plus 1. Très bien. Donc voilà encore une formule. Et puis, il y avait la fonction racine. f de x est égal à racine de x. Attention, c'est défini sur r plus, c'est-à-dire c'est défini sur 0 inclus plus l'infini. Mais attention, ce n'est pas dérivable en 0, donc c'est dérivable sur r plus étoile, c'est-à-dire 0 exclu plus l'infini. Et la dérivée de cette fonction-là, c'est f prime de x est égal à 1 sur 2 racine de x. 1 sur 2 racine de x. Voilà donc le formulaire des fonctions dérivées, des fonctions usuelles. D'accord ? Les fonctions usuelles. Donc vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, d'accord ? Donc il faut essayer de mémoriser ce formulaire tout de suite. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmath.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflesmath.com.